Bonjour, bonjour Farida, ça va bien ? Bonjour, et bien écoutez, la pleine forme... Qu'est-ce que c'est que ça ? Farci royal, il y a marqué ? Ah non, palais royal ! Palais royal pour des farci royaux ! Bah oui ! Oui, et bien écoutez, moi cette semaine, j'ai décidé de sortir un petit peu des sentiers battus, des fameux traditionnels farcis de légumes, avec la base de viande, de tomates, et j'ai rapporté de loyer. Ah, on n'est pas dans le farci niçois ? Ah non, du tout ! Doudou, là j'ai ramené, en fait je suis retombée sur un vieux carnet de voyage, où j'étais partie notamment en Liguri, au nord de l'Italie, et j'ai les rapporter, oui, au nord de l'Italie, c'est une région magnifique d'ailleurs, vraiment, Portofino, les Cinque Terres, etc. Ah ouais, la belle vie ! Ma que bella, la bella vita ! Et donc, moi derrière, la ricotta, et bien justement, il y en a dans mes farcis. J'ai fait tout beau vocabulaire italien. Ti amo ? Oui, ti amo, monsieur. Ti amo, quand même ! Si, l'achate de me cantare ! Bon, allez, c'est bon, Thomas, c'est bon. Donc, voilà, j'ai fait des petits farcis. Et ça, s'ils s'emballent, ils s'emballent ! Ils s'emballent ! L'achate de me cantare, et donc, voilà. D'accord, donc qu'est-ce que t'as mis dans tes légumes farcis ? Oui, c'est bien. Et bien, c'est tout. Donc avec quoi tu les as farcis, si c'est pas de la viande ? Alors, si c'est pas de la viande, je les ai farcis avec du fromage. Et notamment, tu parlais de mozzarella, de la mozzarella, de la ricotta, des anchois. Assez étonnant. Des petits cubes. Ah oui ! Un délicieux petit fromage. Un fromage au même. 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 En fait, c'est des farciques à de fromage, mais avec deux fromages. Voilà, donc des anchois. Donc j'ai vraiment... C'est pas très cher. Et je me suis étonnée, je me suis basée uniquement sur deux légumes. L'aubergine et la courgette. Et pour les... Donc la même farce pour les deux légumes. En revanche, des herbes différentes pour chaque légume. Attention ! 1,50€, c'est ça le prix ? Non, 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 attendez, je parle sur les petites herbes. Les petites herbes. Les petites herbes très importantes. La menthe fraîche pour les courgettes, parce que ça se marie parfaitement bien. Avec la courgette. Ah, c'est fabuleux avec la courgette. Ah oui, même tu fais un petit belouté de courgettes, t'ajoutes de la menthe fraîche. C'est juste sublime. Et pour les aubergines, les fameuses aubergines, du basilic frais. Et là, c'est une explosion de saveurs. Pour 1,50€ seulement par faite seule. On regarde ta recette avec Maxime Huatier, tu l'as faite ? Avec plaisir, oui. On regarde. Ah non, avec Tariq Algi. Ah, ben on l'embrasse. C'est parti. Pour préparer mes petits légumes farcis au fromage, je vais commencer par évider mes légumes, justement. Je commence par l'aubergine. Je la coupe en deux, dans le sens de la longueur, et vidée à l'aide d'une cuillère. C'est très simple, mais il faut que la chair soit assez tendre. Sinon, n'hésitez pas à utiliser un couteau. Ah, il faut un bon coup de main quand même, hein. Et si vous voulez faire comme les chefs, vous pouvez utiliser la cuillère parisienne. C'est une petite cuillère toute ronde qui vous permet, hop, en un clin d'œil, de faire des petits trous. Elle vous permet de retirer un maximum de chair. Mes coques de légumes sont prêtes. Je vais pouvoir maintenant les faire pré-cuire en les faisant blanchir dans l'eau bouillante de 3 minutes. Pendant ce temps, je vais couper la chair de mes légumes en petits dés. Pas de panique si ce ne sont pas des dés réguliers. Mes coques de légumes sont pré-cuites. Je vais pouvoir les égoutter et les arroser d'huile d'olive. Et un filet d'huile d'olive. Et voilà, elles sont prêtes à être garnies. Maintenant, passons à la garniture, justement. Je vais faire rissoler mes chairs de légumes dans un petit peu d'huile d'olive avec les échalotes. Je vais retenir ma chair de légumes à peu près 3 minutes. Mes légumes sont fondants. Je vais pouvoir ajouter mes anchois dans les deux préparations, ainsi que la tomate. Hum, c'est parfait, ils m'ont juste un peu de sel. Mes garnitures sont prêtes. Je vais pouvoir couper mon fromage et ensuite j'assemblerai le tout. J'ai déjà coupé en cubes ma mozzarella. J'en mets la moitié. La moitié de ma ricotta. Je vais ajouter mes courgettes. Une petite clichette d'ail pour le goût. Et des feuilles de menthe pour la fraîcheur. Parce que la menthe et la courgette, c'est super beau. Et je vais procéder de la même façon avec ma chair d'aubergine. Sauf que dans cette préparation, je vais ajouter du basilic cette fois. Je vais maintenant garnir mes légumes avec leur farce respective. Je saute le poudre de parmesan. Un dernier filet d'huile d'olive et promis, c'est le dernier. Et je vais enfourner mon plat à 180 degrés pendant à peu près 30 à 45 minutes, le temps que le fromage fonde, fonde. Au moment de servir, je parsemerai mes légumes d'herbes fraîches, de menthe, des basilics. J'espère que ça va vous plaire. Alors Farida, t'as utilisé des courgettes et des aubergines. Tu peux parler à la bouche pleine si tu veux. Parce que c'est délicieux. Alors elles ne sont pas de saison, elles sont congelées. Mais elles sont congelées. En fait, elles sont du jardin, mais congelées. Parce qu'on peut le faire avec plein d'autres légumes. On peut le faire avec plein d'autres légumes, avec des poivrons, avec même des oignons. Je vous parlais des oignons de Roscoff il y a quelques jours. Garnir des oignons, c'est juste sublime. Et éventuellement, même avec des tomates, bien sûr. Et là, il y a des anchois, parce que moi je ne les sens pas. Oui, ça ne sent pas trop. C'est très subtil. On ne les sent pas du tout. Vous êtes d'accord avec moi ? Ah si, je suis tombé sur un morceau. Habituellement, t'es tombé sur un morceau. Ça apporte le sel. Voilà, ça apporte le sel, ça apporte la petite touche. Mais c'est vrai qu'on trouve, on considère souvent les anchois un peu trop salés. Très salés, oui. Du coup, tu mets moins de sel par ailleurs. Non, non, on les sent bien. J'ai un petit truc pour les dessaler, les anchois, même pour mettre sur vos pizzas ou autres. Un tout petit truc. Vous faites tremper vos anchois à peu près toute une nuit dans un bol de lait. D'accord. Ça va considérablement adoucir la saveur. Supprimer, enfin pas supprimer complètement, mais en tout cas atténuer le côté salé. C'est délicieux. Et puis finalement, tout en conservant les parfums et la saveur de l'anchois. Donc c'est une petite astuce comme ça au passage. Et là, tu as mis de la ricotta dedans ? C'est un fromage de chèvre ? La ricotta. Ah, la ricotta. Les deux, mon capitaine. De vache et de chèvre ? Non, en fait, pas les deux, mais dans toute l'Italie, on fabrique la ricotta en veux-tu en voilà. Mais chaque région a sa spécificité. Par exemple, pour vous donner un exemple, la ricotta romana di Roma. J'essaie de me la jouer par l'italien, mais bon, c'est pas terrible, ça le fait quand même. Eh bien, à Rome, on prépare la ricotta avec du lait de brebis. En revanche, dans les Pouilles, vous connaissez cette région ? Ah, les Pouilles. Alors déjà, oui, c'est le petit talon. Sauf erreur, c'est ça. C'est le talon de la botte italienne. Oui, c'est ça. Et c'est une région absolument magnifique et surtout absolument délicieuse culinairement. Et là-bas, ils la font avec du lait de bufflone, comme la mozzarella des bouffalas. Des bouffalas. Pourquoi tu prends les deux ? Et on peut remplacer par un autre fromage ou pas ? Alors, tu peux t'éclater avec, par exemple, du fromage de brebis, avec de la feta. Tu connais la feta, Fabien ? Fabien, tu connais la feta ? C'est grec. La feta. Oui, je pense que c'est. C'est grec. C'est grec. T'en as mangé cet été, je le sais. Les petits cubes, un peu blanc. Ça va être un petit peu plus costaud. Ça va être un petit peu plus costaud, mais sinon un peu plus au bon lait de brebis. Et vous pouvez également, pour nos amis, les végétariens, les véganes et en tout cas, tous ceux qui ne veulent pas manger de matière animale, vous pouvez le réaliser avec du tofu soyeux ou alors de la crème fraîche. Le tofu soyeux, c'est un tofu qui va être beaucoup plus tendre, beaucoup plus malléable que le tofu ferme. C'est marqué quand on l'achète ? Oui, c'est marqué dessus. Soyeux. C'est soyeux. On l'utilise souvent pour les desserts, notamment. D'accord. C'est très intéressant. Ça rend pareil ? Mais c'est différent, mais tu peux aussi situer à peu près le même genre d'aspect. Et on peut également utiliser... Bon, ça n'a pas de goût. Utiliser... Non, ça a du goût. Ça a le goût de ce que tu mets avec. Ça a du goût de ce que tu mets avec. Ça a du goût des ingrédients. Non, mais ça a le goût de crémeux quand même. Ça te donne une impression de crémeux. Et aussi de la crème fraîche épaisse de soja. Et là, ça remplace vraiment. Ou alors, vous pouvez fabriquer votre ricotta vous-même. Oula, accroche-toi. Ah oui, c'est possible. Alors, sur Internet... Non, vous allez... Ricotta faites maison. Et c'est ni plus ni moins que j'ai essayé. Du lait avec de la crème liquide que vous faites chauffer légèrement. Ensuite, vous ajoutez un petit filet de citron. Ça fermante tout ça. Et ensuite, vous passez le fromage à travers une petite passette, une petite étamine. Et vous vous retrouvez avec du fromage frais. Et c'est pas mal du tout. Il faut qu'on fasse tout nous-mêmes maintenant. L'haricotta, l'écosmétrique. Et au moins, si vous faites vous-même, vous savez ce que vous mangez. C'est pas combien ? 20 heures par jour dans ta cuisine. C'est des recettes chiques et faciles. Je le dis tout le temps. Et pas chères. Faciles, oui. Non, non, je t'assure. Il y a des légumes congelés que j'ai garnis. J'ai fait une petite part. Tu as vu la recette, j'espère. Ah oui. Tu peux la regarder en replay sur le site. Je vais le faire dès... Tiens, on arrête là. Merci beaucoup Farid. Allez, on passe au cas pratique. Merci.